Face à ce système totalitaire, il faut créer des poches d'air, des espaces de liberté. Il faut s'attaquer concrètement à ce qui nous exploite, il faut détruire l'usine, détruire la ville-usine. Il n'y a rien à attendre de fausses solutions qui ne font que reconfigurer la domination, qui ne font bien souvent qu'étendre la domination, le contrôle. Les autolibres n'ont rien d'écologique, ce ne sont que des artifices marchands, elles ne sont qu'opium qui nous empêchent de construire de vraies solutions communément. Les centres commerciaux détruisent les liens que tisseraient des activités locales autonomes. Les transports en commun, l'architecture des banlieues, les outils de travail sont les outils de la domination auxquels s'attaquent spontanément les exploités, les vivants comme tels. Il faut détruire ce qui quantifie dans le seul but de quantifier, d'échanger. Il faut redonner aux rues leurs fonctions vitales, détruire les artères marchandes, elles doivent être des lieux de vie et non de circulation des marchandises. Dans l'action directe contre le système marchand, nous constituons un mouvement commun, nous conquérons notre autonomie. Ces actions peuvent prendre plusieurs formes selon les dispositifs contre lesquels elles se dirigent. Comme le sabotage, pratique historique de l'anarcho-syndicalisme, qui doit aujourd'hui s'étendre au champ élargi de l'usine, la ville, ses moyens de contrôle, les réseaux de transport marchands, etc. A Grenoble en avril 2017, les valideurs à quai des trams ont été mis hors service en y versant un liquide corrosif. De façon répétée, ce genre d'action peut permettre la gratuité des transports. Faire payer les transports étant de fait impossible, réparer n'étant pas rentable. Comme l'occupation, la mise en commun de lieux de vie, tels les ZAD ou les Squats, qui tout en résistant au développement de la domination, nous permettent d'organiser la lutte et de vivre. De vivre de nouvelles formes d'existence, des formes non marchandes et non hiérarchiques, communes et anarchiques. A Notre-Dame-des-Landes, on affrontait un projet d'aéroports destructeur. On cultive, fait de la récup. A Bure, on lutte contre l'enfouissement de déchets nucléaires qui n'est qu'une impasse pour cette industrie. Comme l'autoréduction, qui consiste à imposer la baisse d'un prix d'un produit ou d'un service, voire sa gratuité, à mettre en bien commun ce qui est produit, tel que cela s'est fait dans le mouvement autonome italien des années 70. A Parkdale, suite à l'embourgeoisement, le propriétaire voulait augmenter les loyers, mais les locataires se sont organisés un par un et ont organisé une grève des loyers. Ils ont arrêté de payer leurs loyers et ont stoppé les augmentations qui menaçaient d'expulsion de nombreux locataires. Comme un potager commun. Comme un groupe de discussion, d'agitation, d'information, d'aide. Comme du hacking, le développement de logiciels libres et sécurisés. De low technology. Des placards communs dans nos quartiers, des plantations sauvages, des manifs sauvages etc. L'action directe est diverse et n'a comme limite que notre imagination. Ce qui la définit, c'est son caractère direct, nous agissons de nous-mêmes, avec nos propres forces et moyens, comme l'ont fait les anarcho-syndicalistes aux heures victorieuses de la CGT. Nous ne jouerons pas leurs jeux parlementaires, nous n'avons pas d'intermédiaires, de représentants, de bureaucrates. Nous ne déléguerons jamais notre puissance pour qu'elle se perde dans des négociations syndicales et politiques ou des accords écologiques qui ne sont que du spectacle. Nous sommes autonomes et nos actions sont directes, elles communisent contre le capital. ... ... ... ... ... ... ...